L'objectif de la rencontre, c'est qu'on puisse discuter du développement des légumineuses. Ce sont des plantes importantes qui permettent de donner des sources de protéines végétales pour la nourriture des humains, mais aussi pour nourrir les animaux, qui ensuite nous permettent de consommer de la viande. Ces légumineuses sont très importantes parce qu'elles peuvent produire des quantités de protéines, mais aussi des calories et des vitamines. Il est donc important que l'ensemble de la communauté, des chercheurs jusqu'aux producteurs, passant par les transformateurs, travaillent de concert ensemble et entre les pays. C'est très important qu'entre l'Europe et l'Afrique, nous ayons une forte coopération parce qu'il y a des enjeux énormes face au changement climatique, face aux sécheresses, qu'il faut que nous relevions en commun. Donc les enjeux sont très importants. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'effets du changement climatique sur des sécheresses, sur des situations où il est difficile de cultiver certaines productions. Les légumineuses sont sensibles au stress hydrique. Elles sont sensibles aussi aux fortes températures. Et donc il faut adapter les variétés, il faut adapter aussi les façons de les cultiver pour qu'on puisse continuer à produire, malgré ce changement climatique, malgré tous les aléas des légumineuses pour nourrir la population. Au Sénégal, comme vous le savez, quand on parle de légumineuses, je pense que les esprits et les pensées vont vers l'archide. Je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine campagne. Ça se déroule très bien. La production, elle est bonne cette année, comme les années passées. Je pense qu'en termes de légumineuses principales, c'est l'archide. Il faut l'encourager, il faut soutenir cette production-là. Mais là où on est actuellement, c'est aussi voir comment, par cette transition agroécologique, diversifier en fait les sources de légumineuses. On a parlé de l'archide, il y a les nyebés à côté, mais aussi les espèces foragères qu'il ne faut pas négliger au Sénégal et qu'il faut essayer de promouvoir. Donc, à l'issue, je pense, de cette rencontre-là, on va plutôt aussi mettre en l'accent sur les autres légumineuses à côté de l'archide qu'on connaît très bien. Il y a aussi l'histoire, il y a aussi, comme vous le savez, le soja qui occupe aussi une place importante pour la nutrition animale.